Savez-vous quels signes peuvent indiquer un cancer du foie, cette maladie souvent détectée trop tardivement pour être efficacement traitée ? Aujourd'hui, nous allons explorer la définition et l'importance de la détection précoce de cette affection redoutable. Le cancer du foie reste une des principales causes de mortalité liées au cancer dans le monde et sa détection précoce peut littéralement sauver des vies. Pourquoi est-ce crucial ? Parce que les statistiques montrent que les chances de survie augmentent significativement quand la maladie est diagnostiquée à un stade précoce. C'est pourquoi cette vidéo a pour objectif de vous éduquer sur les symptômes précurseurs du cancer du foie pour une action rapide et un diagnostic précoce. Prendre conscience de ces signaux d'alerte peut être le premier pas vers une mythe efficace contre cette maladie grave. Commençons par aborder les premiers signes du cancer du foie, souvent sous-estimés par beaucoup, la fatigue et la perte d'appitié, spécialement pour les aliments gras. Vous êtes-vous déjà senti constamment épuisé, au point où même après une longue nuit de sommeil, le sentiment de fatigue ne vous quitte pas ? Cela peut sembler commun et attribuable à un rythme de vie chargé. Cependant, dans un certain contexte, ce type de fatigue peut être un indicateur de problèmes bien plus graves. La perte d'appétit s'accompagne souvent d'une aversion pour les aliments riches et gras, ce qui n'est pas anodat. Le foie joue un rôle crucial dans la digestion des graisses grâce à la production de bile. Lorsqu'il est endommagé ou malade, sa capacité à métaboliser ses aliments diminue, rendant leur consommation particulièrement pénible et peu attrayante. Ces symptômes peuvent paraître banals ou faciles à ignorer, mais ils sont en réalité des signaux d'alarme envoyés par votre corps. L'erreur courante est de les rationaliser comme étant le simple résultat d'une vie stressante ou d'un manque de sommeil. Cependant, il est crucial d'écouter ces signaux. Si vous ressentez une fatigue inexplicable et une répulsion soudaine pour certains raliments, surtout les graisses, il est sage de ne pas les négliger. Passons maintenant à un symptôme qui pourrait sembler moins ambidu, mais qui est souvent tout aussi négligé jusqu'à ce qu'il soit trop tard, la douleur au niveau du flanc droit. Bien que cette douleur puisse être légère, sa localisation est cruciale pour identifier les problèmes hépatiques. Parfois, une douleur discrète sous les côtes du côté droit peut signaler un problème au niveau du foie, organe majeur situé principalement dans cette région. Comment distinguer cette douleur de simple douleur musculaire ou d'autres homobénas ? Généralement, la douleur liée au problème de foie est persistante et peut s'intensifier après la consommation d'aliments nouraux ou gras. Cette sensation peut ne pas être intense ou débilitante, mais elle est constamment présente, vous rappelant qu'il y a un dysfonctionnement. Elle peut être décrite comme une pression ou une lourdeur plutôt qu'une douleur aiguë. C'est un signe d'alerte que le foie pourrait être en train de lutter contre une inflammation ou une autre forme de stress. Il est essentiel de ne pas ignorer ce symptôme. Même une douleur légère peut être le prélude à des conditions beaucoup plus graves, telles que le cancer du foie. Si vous remarquez une telle douleur, surtout si elle persiste sur plusieurs jours sans amélioration notable, il est conseillé de consulter un professionnel de santé. Faire vérifier ces symptômes peut mener à une détection précoce, ce qui est vital dans le traitement du cancer du foie. En parlant de signes visibles qui ne devraient jamais l'être ignorés, passons maintenant à un symptôme qui est souvent plus évident et alarmant, la jaunisse. Au-delà de l'apparence, la jaunisse signale des complications graves. Ce symptôme, caractérisé par un jaunissement de la peau et des yeux, est un indicateur clair de dysfonctionnement hépatique. Mais que révèle-t-il exactement sur l'état de votre foie ? La jaunisse survient lorsque le foie ne parvient plus à traiter correctement la bilirubine, un déchet produit naturellement par la dégradation des globules rouges. Lorsque la bilirubine s'accumule dans le sang au lieu d'être éliminée normalement, elle commence à imprégner la peau et le blanc des yeux, leur donnant cette teinte jaune distinctive. C'est un signal d'alarme que quelque chose bloque le fonctionnement normal du foie, que ce soit en raison d'une inflammation, d'une infection ou, plus inquiétant encore, d'un cancer. Cette manifestation visible de la jaunisse est souvent accompagnée d'autres symptômes tels que des urines foncées et des selles pâles, signé que la bilirubine ne suit pas son parcours habituel à travers le foie et les voies billères. Si vous observez ces changements, il est impératif de prendre ces signaux au sérieux et de consulter rapidement. La jaunisse n'est pas seulement un symptôme alarmant à cause de son aspect visible, mais parce qu'elle indique souvent une progression vers des stades plus avancés de la maladie hépatique. Passons maintenant à un autre symptôme alarmant, bien qu'il soit généralement détecté à un stade avancé de la maladie, la présence d'une masse abdominale perceptible. Quand on peut sentir une masse, le besoin d'intervention médicale est urgent. Une masse abdominale perceptible est souvent un signe tardif dans le développement de maladies graves comme le cancer du foie. Ce symptôme peut se manifester sous la forme d'un gonflement ou d'une protubérance dans l'abdomen, particulièrement dans la partie supérieure droite, juste sous les côtes où le foie est situé. Pourquoi est-ce particulièrement préoccupant ? Parce que la présence d'une telle masse indique souvent que le cancer a atteint un stade où il forme des tumeurs solides et palpables. Cela peut également signifier que le foie lui-même est enflé à cause de l'accumulation de tissus cancéraux ou d'autres anomalies. Si vous découvrez par hasard une telle masse lors de l'auto-examen de votre abdomen ou si votre médecin la note pendant un examen physique, c'est un signal clair que des examens pris approfondis sont nécessaires. Il est crucial d'agir rapidement si une telle masse est détectée. Les étapes suivantes impliquent généralement une imagerie médicale comme une échographie ou une IRM pour évaluer la nature de la masse et déterminer la présence et l'étendue du cancer. Cela permettra de guider les options de traitement qui, à ce stade, peuvent implore la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie. Maintenant que nous avons couvert ce symptôme grave, il est temps de passer à un autre indicateur important de problèmes de santé potentiels, particulièrement ceux liés au cancer du foie, la perte de poids inexpliquée. Cette perte de poids rapide est un cri d'alerte de votre corps, surtout lorsqu'elle est inattendue et sans explication apparente. Perdre du poids peut souvent être vu comme positif, mais quand cela se produit sans changement de régime alimentaire ou d'activité physique, cela peut indiquer un problème sous-jacent sérieux, tel que le cancer du foie. Quand un cancer se développe, il peut interférer avec la capacité du corps à utiliser efficacement les nutriments absorbés lors de la digestion. Les tumeurs consomment beaucoup d'énergie, et ce faisant, elles peuvent détourner les nutriments qui iraient normalement vers les tissus sangs. Cela conduit à une perte de poids malgré une consommation calorique normale ou même augmentée. Il est crucial de noter que ce symptôme n'est pas exclusif au cancer du foie et peut être associé à de nombreux types de cancers ou d'autres maladies graves. Toutefois, en conjonction avec d'autres symptômes que nous avons décrits, comme la jaunisse ou la douleur abdominale, cela renforce la nécessité d'une consultation médicale rapide. Ne sous-estimez jamais une perte de poids inexpliquée, surtout si elle est significative et rapide. Il est essentiel de consulter un professionnel de santé pour en déterminer la cause et recevoir le traitement approprié. Cette démarche est cruciale non seulement pour le diagnostic mais également pour la gestion de la maladie sous-jacente. Pour continuer, passons à l'importance du dépistage précoce, un élément clé pour augmenter les chances de survie et améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer du foie. L'importance des examens réguliers et des tests spécifiques comme les ultrasons et les analyses de sang ne peut être sous-estimées dans la lutte contre le cancer du foie. Le dépistage précoce est crucial parce qu'il permet une intervention médicale rapide qui peut significativement augmenter les chances de survie et améliorer les résultats du traitement. Pourquoi est-ce si important ? Parce que les symptômes du cancer du foie, comme nous l'avons vu, peuvent souvent passer inaperçus ou être confondus avec d'autres maladies mangraves. Lorsque le cancer est détecté à un stade précoce, les options de traitement sont plus nombreuses et généralement plus efficaces. Les traitements peuvent implore la chirurgie pour enlever les petites tumeurs, la radiothérapie pour cibler les cellules cancéreuses ou la chimiothérapie pour traiter la maladie à un niveau systémique. L'utilisation d'examens réguliers, comme les ultrasons du foie, peut aider à détecter des anomalies avant même que les symptômes ne deviennent apparents. De même, des tests sanguins peuvent révéler des marqueurs spécifiques au cancer du foie, tels que l'alpha-phétoprotéine, qui peuvent indiquer la présence de la maladie même en l'absence de symptômes évidents. Il est essentiel de ne pas négliger ces symptômes et de consulter rapidement un médecin si vous présentez l'un des signes mentionnés. Le dépistage peut sauver des vies. En ce qui concerne le cancer du foie, le temps est souvent l'élément le plus critique. Encourageons donc tout le monde à prendre ses examens au sérieux et à les intégrer dans un programme de suivi médical régulier. Pour récapituler, reconnaître les signes d'alerte du cancer du foie et comprendre l'importance de ne pas les ignorer peut être déterminant pour votre santé. Nous avons abordé des symptômes clés comme la fatigue, la douleur au flanc droit, la jaunisse, la présence d'une masse abdominale, la perte de poids inexpliquée et souligner pourquoi le dépistage précoce est vital. N'attendez pas que ces symptômes s'adravent. Consultez un professionnel de santé dès les premiers signes pour augmenter vos chances de détection et de traitement efficaces. Partagez cette vidéo pour aider à sensibiliser d'autres personnes à l'importance de la vigilance face au cancer du foie. Vos commentaires et discussions peuvent aussi enrichir notre communauté et offrir un soutien précieux. Que attendons-nous pour prendre soin de notre santé ? Ne sous-estimons pas les signaux que notre corps nous envoie.